Et maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. Dans ce cadre, je reçois sur ce plateau M. Aruna Sawadogo, directeur général de la Solidarité Nationale. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, M. Bukhari Sawadogo. Ah, d'accord. Donc, merci et bienvenue sur ce plateau. Merci. À part l'événement malheureux du 1er septembre 2009, dont beaucoup se remettent difficilement, quelles sont les autres raisons de la mise en place de la Charte Nationale de Solidarité ? Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette fois-ci encore de nous donner l'occasion de parler de la question de la solidarité nationale. Alors, donc, avant tout propos, j'assais que la Charte Nationale de Solidarité n'est pas liée aux événements comme les catastrophes du 1er septembre. C'est une expression de la volonté populaire et également la traduction en actes concrets de la volonté des autorités publiques et politiques de faire de la solidarité, qui est notre valeur cardinale, en tout cas un axe majeur chez le développement de notre pays. Donc, la gestion des catastrophes, c'est une situation qui s'inscrit en dynamique de la solidarité nationale, mais ce n'est pas ça seulement qui gouverne la mise en oeuvre ou l'élaboration d'une Charte Nationale de Solidarité. Alors, M. Boukharie Sawadogo, outre la Charte Nationale de Solidarité, il y a le Fonds National de Solidarité. Comment ce fonds fonctionne-t-il ? Alors, le Fonds National de Solidarité est un fonds d'État. C'est un fonds d'État dont la tutelle technique est assurée par les ministères de l'Action sociale et les ministères de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, et la tutelle financière au niveau du ministère en charge des Finances. Donc, cette structure, qui est une structure publique, a en charge la mobilisation des ressources et la gestion des ressources en faveur des actions de la solidarité nationale, notamment la prise en charge des besoins des personnes vulnérables et des personnes déminées. Voilà un peu résumé la structure, la structure, le rôle du Fonds National de Solidarité qui est un fonds d'État. Un fonds d'État, alors, donc, vous avez dit que seules les personnes vulnérables peuvent en bénéficier. Alors, quelles sont les procédures pour pouvoir en bénéficier véritablement ? Alors, je pense que les procédures, les modes de saisine du Fonds National de Solidarité sont connus. Par tous les services de concentré de l'action sociale, vous pouvez vous adresser pour une assistance du gouvernement, notamment les ministères en charge de la solidarité nationale. Il y a un dossier qu'il faut constituer et le dossier suit son cours jusqu'au niveau du Fonds National de Solidarité. Donc, il y a les services de concentré du ministère de l'action sociale, à savoir les services d'arrondissement, les services départementaux, les directions provinciales ou les directions régionales. Vous pouvez également saisir directement les structures centrales du ministère. Toujours est-il que, tel que soit le bout des services de l'action sociale que vous allez saisir, il y a un processus qui va conduire à constituer un dossier, notamment l'enquête sociale, pour que les Fonds National de Solidarité puissent examiner et donner une suite favorable ou défavorable à votre requête. Également, j'ai saisi l'occasion pour dire que, de ne pas aller passer ou même actuellement, on voit souvent des gens qui s'adressent au niveau des médias pour demander de l'aide. Il nous arrive également de saisir ces médias, quand nous avons l'information, d'orienter ces intéressés vers les services de l'action sociale. Tout service de l'action sociale est une porte d'entrée au Fonds National de Solidarité nationale. Alors, M. Sawadougo, dites-nous à combien se chiffrent ce Fonds de Solidarité nationale ? Bon, je vais un peu parler avec réserve parce que je n'ai pas les chiffres en moi, mais je vous dis seulement que les ressources que l'État alloue au Fonds National de Solidarité sont très faibles par rapport à la demande sociale. et également, le Fonds est alimenté en partie par les ressources mobilisées dans le cadre des éditions du Moins de Solidarité. Donc, l'un dans l'autre, les ressources que l'État met à la disposition de ce Fonds National de Solidarité ne permet pas de répondre à la demande sociale des populations de notre pays. parce qu'il n'y a que le Fonds appuie les services sociaux des formations sanitaires. Vous savez, partout, il y a les CHR et certains CMA, il y a les services sociaux et le Fonds les appuie pour la prise en charge médicale des personnes indigentes. Donc, le besoin est extrêmement au-delà des disponibilités financières. Autre la journée, disons, le Moins consacré à la solidarité, quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour essayer de recouvrir de fonds pour rentabiliser ce fonds-là ? Alors, permettez-moi de dire d'abord, dans l'esprit de la Charte Nationale de Solidarité, que nos actions de solidarité ne se résument pas uniquement à la mobilisation des ressources. C'est une question aussi de changement d'attitude et de comportement. parce que nous sommes en face d'une dépertition de nos valets, certaines valets traditionnels. Et qui parle de solidarité parle d'attitude et de comportement à même de permettre à tout un chacun de vivre en communauté et en symbiose avec autrui. Alors, quant aux stratégies de mobilisation des ressources, nous dirons qu'en dehors du Moins de Solidarité, il y a les stratégies, il y a les procédures traditionnelles qu'il y a qu'il y a des gens de bonne volonté qui laissent à tout moment parler leur cœur. Donc, ce n'est pas à l'occasion du Moins de Solidarité seulement, il n'y a qu'en temps normal ou en situation de besoin comme lors des catastrophes, il y a des gens qui accompagnent le gouvernement dans le cadre de la protection et de la promotion des personnes vulnérables ou des personnes diminuées. Donc, à tout moment, l'appel à la mobilisation des ressources est lancé et que ça fait, c'est d'ailleurs une des activités principales du Fonds national de solidarité à travers ces partenaires traditionnels qui sont certains partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le domaine de la solidarité. Il y a également toutes les ressources que nous mobilisons en faveur des enfants diminués et ainsi de suite. C'est dans le cadre de l'esprit de la solidarité pour s'occuper des vivres et des enfants vulnérables, des orphelins et des enfants vulnérables. Alors, M. Saurgo, dans le cadre de l'actualité, vous avez initié une formation à l'endroit de journaliste, une formation d'ailleurs qui prend fin aujourd'hui. Alors, dites-nous quelles sont les conclusions en termes général de cet atelier de 48 heures. Alors, permettez-moi de rappeler que cet atelier qui a commencé hier s'inscrit dans le cadre des activités de la 11e édition du mois de solidarité qui a été lancée le 17 décembre passé. et également, il répond à un besoin exprimé par le réseau Isakoud, c'est l'initiative des journalistes ouest-africains pour la coopération et le développement et lors d'une interview avec le ministre en charge de l'action sociale, avait souhaité que les ministères renforcent les capacités de leurs membres pour les permettre d'accompagner le gouvernement en matière de visibilité, de sensibilisation et d'information sur les questions de solidarité. Donc, les conclusions auxquelles nous allons parvenir tout à l'heure en ce qui concerne cet atelier, c'est d'abord faire connaître les fonds nationaux de solidarité, notamment ces mots de saisine. Et certainement qu'avec vos collègues, ils vont écrire, ils vont parler pour informer la communauté, les populations sur comment saisir le FN de solidarité. Également, c'est de permettre aux journalistes d'avoir les rudiments nécessaires sur la charte nationale de solidarité, ses principes, ses contenus, ses parties prenantes, ses objectifs, afin qu'ils puissent également aider à sensibiliser et à informer les populations sur ce qui compte, sur quoi, qu'est-ce que la charte nationale de solidarité. Également, nous pensons que la télé nous permettra de pouvoir donner un cadre permanent de partenariat avec les journalistes en matière de visibilité, d'action, de solidarité. inviter les journalistes à jouer un rôle de relais de l'information auprès de l'ensemble des populations. Exactement. Merci, M. Bukhari Sawadro, merci d'être venu sur ce plateau. C'est vous, je remercie. C'est tout pour cet entretien avec M. Bukhari Sawadro, directeur général de la solidarité nationale. Entretien qui m'a fait au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. A tous ceux qui nous ont suivis depuis Gawa et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, en Légui.